Bonjour et bienvenue sur Du cuir et des lames. Aujourd'hui, j'ai reçu un couteau que je ne m'attendais pas à avoir entre les mains. Un couteau français, qui se veut traditionnel. Ce couteau, c'est le Florinox Kiana. Alors, comme je viens de le dire, je ne m'attendais pas à avoir ce couteau entre les mains parce que c'est un couteau à ouverture à deux mains, avec système de blocage par pompe. Sans clip de ceinture. Bref, je ne m'y attendais pas. Et pourtant, je fais partie d'un groupe Facebook. Et M. David Morel, qui est le directeur de Florinox, a proposé à notre groupe de nous faire une gravure sur la lame du couteau au nom du groupe. J'ai sauté sur l'occasion, par curiosité, beaucoup. Et parce que je voulais connaître un peu plus cette marque et la qualité des couteaux qu'elle fabriquait. Et je suis ravi. Je suis vraiment très content de la qualité du couteau que j'ai entre les mains. Un couteau à ouverture à deux mains, donc, traditionnel, avec une forme de lame que j'apprécie tout particulièrement, qui vient retomber sur la pointe. Un acier qui est le X35CR16N. Donc, un acier qui est spécifique, je pense, à Florinox, puisqu'en fait, il y a beaucoup de carbone et de l'azote. Le traitement thermique de cet acier est fait par... Un procédé de cryogénisation, c'est-à-dire que la lame est trempée dans de l'azote liquide pendant un certain temps. Le manche en polyamide renforcé en fibre de verre, ce qui fait qu'il est à la fois très léger et très solide. Et d'ailleurs, ça se sent, je veux dire, dès que vous prenez le couteau entre les mains, vous sentez que vous pourrez lui faire subir tous les outrages, ou presque, parce que vous avez absolument ce sentiment de solidité dans les mains. C'est très agréable, une très belle ligne de manche fine et très ergonomique. Vous sentez vraiment le couteau, la lame, le manche vraiment dans la main. Une longueur de manche de 11,5 cm, une longueur de lame de 10 cm jusqu'au pivot, donc un peu moins, on va dire, 9 cm de lame. Très belle lame. Alors, ce couteau n'est pas cher. Ce couteau coûte 15 euros avec une lame satin proposée en plusieurs couleurs, noir, gris, bleu, fuchsia, vert, jaune, je crois, orange. Donc, beaucoup de couleurs de manche. La version avec les motifs et les gravures coûte 20 euros. Les frais de port sont de 3 euros, je crois. Donc, pour 23 euros, vous avez un couteau avec des motifs et une gravure. Sans les motifs et la gravure, vous avez un couteau à 18 euros, frais de port compris, ce qui est très accessible. Un couteau fait en France, près de Thiers, la région coutelière de notre pays. Un couteau qui respire la solidité. Une lame, je vais voir sur la durée, le tranchant, comment il réagit à ce que je vais lui faire subir. La sécurité par pompe, qui est une sécurité de lame qui n'a plus à prouver quoi que ce soit, avec un petit ergot, un petit renfoncement dans le manche qui permet de bien appuyer sur le bouton qui ressort du manche pour débloquer la lame. Vraiment, au niveau du design, ce couteau est très agréable à l'œil. Il est très agréable en main et j'espère qu'il sera très agréable à l'usage avec 2 cm de hauteur de lame. C'est un couteau qui se prête à tous les usages. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire sur le Kiana de chez Florinox. Je remercie beaucoup M. David Morel et Florinox de nous avoir permis d'avoir le nom de notre groupe gravé sur la lame de ce couteau. Je le remercie pour la rapidité d'expédition, la qualité de finition de cet outil. Vous voyez que le design est vraiment une recherche du design. J'apprécie beaucoup le côté, la lame qui se fond dans le manche. C'est très joli, c'est très agréable à l'œil, c'est très agréable en main, c'est léger, c'est solide. Ça respire la solidité du moins et j'en suis ravi. Voilà ce que j'ai à dire sur ce couteau. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous vous abonnerez, que vous mettrez un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter encore une fois, je réponds à tous les commentaires. J'espère vous revoir bientôt sur du Cure et des Lames. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.